Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de faire un petit update lecture parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais en tout cas en janvier j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne les lectures et du coup on est déjà à notre deuxième update lecture de janvier. J'en ai posté un la semaine dernière mais voilà j'ai lu 4 livres depuis la semaine dernière donc il faut bien que je vous en parle. Cette fois-ci je vais donc vous parler de Cité 19 de Stéphane Michaca aux éditions Pocket Jeunesse que j'ai emprunté à la bibliothèque et que j'ai malheureusement rendu entre temps. Je vais aussi vous parler de Harmonie, le tome 1, mes manteaux de Mathieu Rennes aux éditions Dupuis. Ensuite je vous parlerai de Rose de Valérie Vernet aussi aux éditions Dupuis. Et enfin je vous parlerai de Bird Box de Josh Mallerman aux éditions Le Livre de Poche. Je vais tout d'abord vous parler de Cité 19 de Stéphane Michaca aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est un livre dont j'avais beaucoup entendu parler à sa sortie, j'avais vraiment envie de le lire mais en même temps j'avais un petit peu peur de pas trop l'aimer parce qu'il y avait tellement de commentaires relativement positifs que voilà, comme je vous le dis à chaque fois, dans ces cas-là j'ai peur d'être déçue parce que tout le monde l'a aimé. Du coup quand je suis tombée dessus à la bibliothèque municipale, je peux vous assurer que je l'ai emprunté une fois et puis ensuite je l'avais toujours pas lu donc je l'ai réemprunté une deuxième fois et cette fois-ci je l'ai lu. Donc l'histoire c'est que nous suivons Faustine qui est appelée par les policiers à venir identifier son père à la morgue. Celui-ci se serait jeté d'une tour alors elle comprend pas trop pourquoi il aurait fait ça, ça lui ressemble pas du tout. En plus à la morgue elle ne le reconnaît pas contrairement à ce qu'elle dit aux policiers et du coup elle va mener sa petite enquête et durant cette petite enquête elle va se retrouver à se réveiller 150 ans auparavant donc au 19ème siècle en plein Paris, dans une rue avec des chevaux etc. Bref, c'est un petit peu déstabilisant tout ça. Je vais déjà vous dire que j'ai plutôt bien aimé cette lecture, même si j'ai eu vraiment du mal à m'attacher au personnage. Faustine est un personnage très changeant, elle n'a pas une personnalité fixe, elle évolue vraiment au cours du roman mais dans le sens où elle ne se ressemble pas d'une page à l'autre et c'est assez étrange. Mais du coup j'ai eu vraiment du mal à m'y identifier et les personnages secondaires sont si peu développés ou exploités en tout cas ou alors tellement changeants que j'ai peu le temps vraiment de m'apesantir dessus et de m'attacher à eux. Donc ça je trouve que ça m'a un peu manqué dans ce roman. Cependant j'ai beaucoup apprécié ce roman malgré le fait qu'on se trouve devant une révélation, un dénouement vraiment très surprenant qui remet tout en question. Et clairement j'ai oscillé entre j'adore c'est trop bien, ça amène quelque chose en plus et ah ouais c'est ça, vous voyez un petit peu le genre de choses que ça peut être. Finalement je suis restée sur une note positive, je pense que je lirai le tome 2. J'ai beaucoup aimé le fait que ça se passe dans une époque différente, j'ai beaucoup aimé les descriptions des costumes, des rues, des coutumes, etc. de la façon de bien parler, de la façon de bien se tenir, etc. Enfin vraiment c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Faustine est totalement immergée dans ce monde nouveau qu'elle connaît parce qu'au final elle vit déjà plus dans le passé à la base que dans le présent étant donné que son père, ses amis, etc. Voilà c'est une fille de musée on va dire et du coup le 19ème siècle elle le connaît vachement bien. En bref je dirais que c'était une bonne lecture malgré quelques points négatifs. En attendant je crois que je lui ai donné la note de 4 sur 5 ce qui est franchement très bien et je lirai le tome 2 avec plaisir. Ensuite je vais donc vous parler de Harmonie de Mathieu Rennes, donc le tome 1, mes manteaux, aux éditions Dupuis. Donc déjà je voudrais remercier les éditions Dupuis pour cet envoi ainsi que pour l'envoi de Rose dont je vais vous parler après. Alors je vais pas trop vous en dire parce que c'est une bande dessinée, ça passe ultra vite mais en gros on va suivre Harmonie qui se réveille en plein milieu de nulle part, sans souvenir, sans rien. Elle s'aperçoit qu'elle a un pouvoir de télékinésie et voilà elle va essayer de découvrir la vérité dans tout ça parce qu'au final son hôte il est bien gentil mais il l'enferme dans la cave. Donc voilà il y a plein de petits mystères comme ça. En tout cas c'est une histoire qui m'a beaucoup plu. Au niveau du style de dessin j'ai énormément aimé tout simplement parce qu'on est face à une jeune fille qui a des super pouvoirs magiques en gros enfin la télékinésie c'est un super pouvoir spécial quand même et on est dans des dessins qui ressemblent un peu à du comics. Donc je trouve ça très adapté, je trouve ça très bien fait et je lirai la suite avec plaisir. La très bonne idée qui va avec cette bande dessinée c'est qu'il y a une bande originale qui a été faite par Thomas Kuebler en gros elle est accessible via le site internet des éditions Dupuis mais il y a aussi évidemment voilà le flash code juste là donc personnellement je l'ai écouté en lisant le roman je la trouve très adaptée c'est une musique d'ambiance qui va vraiment bien avec ce qu'on est en train de lire après je suis du genre à lire très vite et du coup parfois j'étais un petit peu décalée mais en tout cas l'ambiance c'était super bien. Ensuite les éditions Dupuis m'ont aussi envoyé la bande dessinée Rose donc la première d'une saga de 3 je crois aussi de Valérie Vernet alors il faut savoir qu'il sort le 20 janvier donc elle est déjà sortie vous pouvez la trouver dans cette bande dessinée on va suivre Rose qui elle aussi a perdu son père qui a été assassinée bizarrement j'ai l'impression d'avoir lu que ça cette semaine avec Cité 19 dont je parlais tout à l'heure en tout cas Rose est quelqu'un de très courageux, de très déterminé et elle a aussi un pouvoir spécial dont je vous parlerai pas mais qui est vraiment super bien enfin j'ai vraiment beaucoup aimé ce pouvoir spécial d'ailleurs j'ai mis cette bande dessinée en petit coup de coeur parce que vraiment je l'ai énormément aimé j'ai beaucoup aimé la détermination de Rose j'ai beaucoup aimé l'histoire, les secrets, les fantômes, la magie, l'enquête policière bref j'ai vraiment tout aimé Rose va essayer de chercher ce qui s'est passé pour son père elle va aller dans sa maison et elle va découvrir plein de trucs plein de mystères on s'arrête d'ailleurs sur un cliffhanger j'ai vraiment envie de lire le deuxième tome qui sort en septembre 2017 il me semble au niveau des dessins c'est pas du tout pareil que dans Harmonie on est dans un aspect qui fait un petit peu plus peinture je sais pas si vous arrivez à voir mais j'ai beaucoup aimé les dessins la qualité des couleurs etc c'est une bande dessinée que je recommande vraiment j'ai passé un très bon moment en tout cas avec elle enfin je vais vous parler de Bird Box de Josh Mallerman aux éditions Le Livre de Poche c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Maud de la chaîne Des Livres Une Fille Marjolaine de la chaîne My Wonderful Universe et avec Marion qui est une super abonnée qui est super active et que je salue et que je remercie vraiment pour son enthousiasme de tous les jours en tout cas c'était une lecture commune très agréable si on a voulu lire ce livre c'était aussi parce qu'on savait qu'il était angoissant qu'il était super flippant et avouer qu'affronter un livre flippant à quatre c'est quand même beaucoup plus facile en tout cas on va suivre Malorie qui a deux enfants et qui est dans une situation franchement compliquée elle se retrouve dans une maison toute seule avec deux enfants et elle ne peut pas sortir dehors sans avoir les yeux bandés en gros vous avez un grand danger qui les menace qui a menacé le monde entier depuis des années et qui s'est abattue comme ça sur la terre bam on sait pas trop pourquoi mais en gros si vous voyez quelque chose on ne sait pas quoi vous devenez fou et non seulement vous faites du mal aux autres mais aussi à vous même et en gros bah voilà il y en a plein qui se sont tués comme ça et donc pour survivre il faut vivre les yeux fermés pas facile hein et en gros c'est un vrai scénario d'apocalypse on est dans un monde vraiment sombre, angoissant la nature a quasiment repris ses droits à l'extérieur et on est à l'abri que dans une maison capitonnée en gros et ce qui est vraiment bien fait dans ce livre c'est qu'à la fois on va suivre Malorie dans sa fuite mais aussi on va avoir plein de flashbacks d'avant de quand c'est arrivé pour la première fois de ce qui s'est passé pour plein de gens de Malorie qui va essayer de survivre par tous les moyens et vraiment ça a été un moment de lecture génial les deux tiers de ce livre sont super alors pourquoi que les deux tiers ? parce que j'attendais énormément de la fin et je pense qu'on était toutes un petit peu comme ça on attendait beaucoup de réponses de la fin parce que voilà l'auteur il vous met dans une angoisse permanente il vous fait flipper à mort il vous pose plein de questions il fait plein de secrets voilà et à la fin bah vous attendez des réponses quoi enfin au bout d'un moment c'est bien de poser des questions mais on aimerait bien savoir ce qui se passe vraiment et la fin je l'ai trouvé vraiment très rapide parce que ce qu'on attendait depuis les deux tiers du roman ça arrive comme ça en quelques pages et blam c'est poser quoi donc j'ai trouvé ça dommage que ça soit aussi rapide ensuite franchement on a noté plein d'incohérences à la fin et ça c'est dommage parce que nous on s'était trituré l'esprit en mode mais à l'occasion il va se passer ça à l'occasion il va se passer ça et bah non c'est un truc tout simple blam posé comme ça j'étais super déçue de la fin pour le coup j'étais vraiment déçue de cette fin je m'attendais à mieux je m'attendais à plus mais ça ne m'a pas gâché ma lecture j'ai beaucoup aimé cette lecture je lui ai mis une note de 4 sur 5 j'ai beaucoup aimé surtout aussi le fait de le lire en lecture commune c'était super sympa d'en parler tous les soirs ça c'est clair mais vraiment je vous le recommande quand même même si la fin ne m'a pas vraiment séduite ne m'a pas comblé comme je m'y attendais il faut admettre que c'est un très bon livre c'est un très bon thriller alors pour certains certains disent horreur moi je trouve en tout cas nous on trouvait que c'était plus un thriller que de l'horreur même si bon des scènes horribles et un peu bien bizarres, dégueux et ce que vous voulez il y en a oui il y a des gens qui meurent dans ce livre oui ça c'est sûr on vous le dit dès le résumé mais voilà c'est plus un thriller on cherche la vérité on cherche à savoir ce qui s'est passé et pourquoi la terre est dans un état pareil en gros je vous recommande ce livre même si la fin n'est pas au top de ce que j'aurais pu vouloir c'était une très bonne lecture et je suis vraiment très contente de l'avoir lu en lecture commune avec les 3 M on fait un peu comme une M team c'est super super mignon et j'espère qu'on va réitérer l'expérience très bientôt c'est fini pour cette petite lecture j'espère qu'il n'aura pas été trop long j'espère qu'il vous aura donné envie de lire ces 4 livres parce que vraiment c'était de bonnes lectures cette semaine comme vous le voyez j'ai carburé en janvier je suis déjà à mon 9 ou 10ème livre lu je continue dans mes bonnes résolutions livresques j'arrive à les lire pour l'instant en tout cas j'espère que vous aurez envie de les lire n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus ce que vous en avez pensé etc j'adore débattre un petit peu des idées etc présentées dans les livres et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501